Avant que cette vidéo ne commence, n'oublie pas de souscrire au Patreon de la chaîne, car outre le fait de m'enrichir avec celui-ci, il me permet de pouvoir te proposer des vidéos non censurées, exclusives et avec des droits d'auteur. On peut commencer la vidéo. Stay bien. Good. Donc, on est parti, FF Talk Show saison 2, la place de l'homme dans le foyer et dans l'éducation des enfants. C'est parti. Traiterons du sujet de la place de l'homme dans le foyer et de son rôle dans l'éducation des enfants. J'ai donc à ma gauche, Ndaya. Bonjour Ndaya. J'ai Magoza, Christelle Youhou, Alpha, Whitney et Dinanga. Comment allez-vous aujourd'hui ? Ça va très bien. Vous allez bien, vous êtes prêts à en découdre ? En découdre, pas jusqu'à là quand même, mais à des vêtres, oui. D'accord. Donc, je vais directement d'emblée rentrer dans le sujet et je vais commencer par Magoza. Quelle est selon toi la place de l'homme dans le foyer, Magoza ? La place de l'homme dans le foyer dépend de l'éducation de la personne qui l'a reçue ou pas. Moi, pour moi, l'homme doit jouer le rôle de chef de famille. D'accord, merci. Daya ? À vrai dire, je ne vois pas du tout c'est quoi le rôle de l'homme, en fait, dans un couple. C'est pour cela que je vais écouter ce que tout le monde dira et je pense qu'on va plutôt commencer à partir de là. D'accord, merci Ndaya. Alpha, quelle est selon toi la place de l'homme dans le foyer ? L'homme, il doit être le dirigeant, il doit être celui sur lequel sa femme, ses enfants, ils se reposent. C'est celui qui tient la maison, qui fait attention à tout, à sa femme, qui les protège. Ils doivent tous se sentir protégés par lui. Merci Elsa. Whitney ? Alors, en vérité, je pense que l'homme, c'est le chef de famille, c'est le pilier. Mais très souvent, par leur manquement, des mauvaises manières, des mauvais comportements, on les traite comme les derniers ou bien comme une option. Merci. Christelle ? Alors, pour moi, la place de l'homme dans un foyer, c'est une place de guide, une place de chef de famille. C'est plutôt la personne sur laquelle on peut s'appuyer, la personne qui sert de modèle pour son foyer. Et c'est surtout la personne qui représente le chef, quoi. Il représente quelqu'un de, comment dire, d'inspirant, quelqu'un d'ambitieux. Donc, je pense que la place de l'homme dans le foyer, dans ce cas-là, devient essentielle. Merci Christelle. Dinanga ? Alors, selon moi, la place de l'homme dans le foyer, ça dépend de quel foyer. On parle d'un foyer africain avec la tradition africaine ou d'un foyer avec les traditions européennes. Alors, selon les traditions africaines, selon les écrits de Cheikh Anta Diop, qui est le plus grand savant en matière de science. Dans la tradition africaine, l'homme a une place complémentaire, a une place de partenaire. C'est un partenaire, ce n'est pas le guide, ce n'est pas quelqu'un qui domine la femme, qui est le chef qu'on doit suivre, qu'on doit écouter. Donc, voilà, c'est un partenaire de vie. Et voilà. Merci Dinanga. Pendant longtemps, on retenait que l'homme avait, selon l'histoire, selon les mœurs qu'on a pu nous transmettre, avait une place indispensable dans le foyer. Est-ce que, selon vous, avec l'évolution des choses, avec la modernisation, etc., etc., l'homme occupe toujours cette même place ? Daya ? Je ne veux même pas commencer par toi, parce que tu ne savais définir sa place. Je lui demandais d'avoir un homme. Excuse-moi, je reviendrai après. Désolé. C'est pour ça que j'apprécie ce qu'il a dit, parce qu'en fait, ça dépend. Il faut voir les deux écosystèmes différents, africains et européens. Dans une société africaine de l'époque, l'homme avait une place indispensable. Aujourd'hui, ça reste un peu le cas, même s'il y a l'émergence de certaines femmes indépendantes. Mais dans une société européenne, le contexte est différent. L'homme peut devenir, il perd son rôle d'indispensable dans la société européenne, dans certains modèles de couple. C'est pour ça que je dis, en fait, nous, on est la rencontre entre les valeurs qu'on a apprises en Afrique et l'Europe. C'est pour ça qu'il y a des couples, il est né en Afrique, il est né ici. Ils font une synergie en adoptant, en fait, les qualités ou défauts. Ils essaient de choisir, ils essaient de bâcher. Mais pour moi, l'homme restera toujours l'indispensable dans un couple, selon l'éducation que j'ai reçue. Merci, Magoza. Daya ? Le rôle de l'homme indispensable, ça me fait bien rire, parce qu'une femme aussi, une mère dans un couple, c'est indispensable. Donc, il faudrait vraiment, je pense qu'il faudrait qu'on trouve des meilleurs addictifs pour définir ça, pour commencer. – Si on doit à chaque fois mettre chacun des éléments dans une question, ça devient compliqué. La question ne finira jamais. Si on a ciblé cette question, c'est parce qu'on veut parler de l'homme. Si on voulait parler de la femme, on aurait ciblé la femme. Et si on voulait parler des deux, on aurait ciblé les deux. Mais pourquoi être aigri au point de dire cela ? Ça n'apporte simplement rien au débat pour l'instant. Ridicule. – Et moi, je suis totalement d'accord que l'homme est un partenaire. Moi, ce que j'attends d'un homme dans mon foyer, c'est qu'il puisse m'aimer, réellement. Et c'est la seule chose qui compte. Je ne sais pas, vous avez vraiment besoin, vous, d'un homme qui vous dirige ? Vous ne pouvez pas mener, vous, votre vie comme vous la sentez ? Vous avez vraiment besoin d'un homme qui puisse vous dire quoi faire ? – Non, mais quand on dit un homme qui dirige le foyer, ce n'est pas un homme qui te commande. Un homme, ça peut être juste, il est là. Par exemple, tu te sens juste en sécurité parce qu'il est là, il ne te commande pas de faire ça ou ça, il ne te donne pas d'ordre, il peut faire la cuisine, il peut faire tout ce que tu fais. Seulement, lui, il est juste là, c'est ton… Comme il a dit, il dit, non gars, c'est un partenaire. – Oui, c'est un partenaire. – Sauf que c'est un partenaire indispensable. Ça veut dire que quand toi, tu as besoin… – Autant que la mère, autant que la femme aussi. – La femme, elle, c'est plus qu'indispensable parce que… – Donc tu vois, il faut faire attention au mot qu'on utilise parce que du coup, si le mot, on utilise le mot indispensable pour l'homme et pour la femme, ça ne veut absolument rien dire. – Non, regarde, chacun est indispensable selon ce qu'il fait. – Tu peux être indispensable sans diriger. – Chacun représente quelque chose. L'homme, quand il va être dans la maison, la manière, ce qu'il va apporter, va être indispensable. Ça, par exemple, ne serait-ce que pour les enfants. On connaît plein d'enfants, il y a plein d'histoires comme ça, où des gens qui ont grandi, par exemple, sans père, ils sont complètement désorientés. – OK. – C'est pour montrer l'indispensabilité du père dans son rôle, de ce qu'il doit faire en tant qu'homme de la maison. Et toi, en tant que femme, c'est la même chose. Si demain, tu n'es plus là et que tes enfants grandissent sans toi, eh bien, eux, ils seront perturbés. Un homme qui est tout seul chez lui, tu vois bien qu'il réagit d'une autre manière que quand il est avec une femme et vice-versa. – Exact. – Donc, chacun est indispensable mais dans son rôle. – Donc, tout le monde est indispensable. – En fait, là, le sujet, on parle de l'homme. – Donc, c'est totalement, c'est logique, là. – Non, mais tout le monde est indis... Non, mais réellement ! – Ce qu'on ne comprend pas, c'est que le sujet parle de l'homme. C'est quand même super simple à comprendre. Donc, pourquoi demander à ce qu'on parle forcément de... – Tout le monde est indisforçable. – En fait, c'est quoi ? – Oui. – C'est le ying et le yang. – C'est ça, oui. – On a... – Complémentarité. – Chacun a sa place dans le foyer. – Voilà. Chacun a sa façon d'être. – Oui. – Mais les deux, en fait, ils sont indissociables. – Exactement. Pourquoi chercher à chaque fois à nous dissocier ? – L'homme et la femme, vous savez, la nature est bien faite, comme on dit. C'est d'ailleurs pour ça que, c'était d'ailleurs dit par un scientifique, qu'il est difficile de ne pas croire en Dieu tant la nature est bien faite. C'est-à-dire que la probabilité pour qu'il n'y ait pas un être qui ait décidé un peu de tout cela est très, très faible. Ça veut dire qu'il ne reconnaissait pas l'existence de Dieu en elle-même, mais il reconnaissait le fait que la probabilité pour que tout ça, tout ce qui nous entoure soit arrivé par hasard est très, 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 très faible. Et ça, c'est profond. En l'occurrence, la nature est bien faite, comme je le répète. Alors, l'homme et la femme sont deux êtres parfaitement complémentaires. Rien ne sert d'essayer de les dissocier. Rien ne sert d'essayer de se faire la guerre. Nous sommes tout simplement complémentaires. Le problème des féministes, c'est qu'elles ont très vite compris, et je dois effectivement le reconnaître, que dans la société actuelle, il est bien plus, comment dire, sans trop vous vexer, il est bien mieux d'être un homme. Il est bien plus avantageux d'être un homme. Ça, c'est une certitude. – Oui, je ne suis pas trop d'accord. Je ne suis pas trop d'accord. – Pourquoi tu n'es pas trop d'accord ? – En fait, quand on parle de l'indispensabilité, il faut peser ses mots. C'est-à-dire que, si on peut prendre des statistiques, quand on grandit sans père, on peut s'en sortir. Et quand on grandit sans mère, c'est difficile. Je ne dis pas qu'on ne peut pas s'en sortir, c'est difficile. Donc, vous savez, encore une fois, je repars dans notre tradition, dans notre culture à nos Africains, sans invasion. Dans le couple, l'homme, c'est le premier enfant de la femme. C'est-à-dire, ce n'est pas moi qui le dit, c'est nos ancêtres, c'est les savants qui le disent, ce n'est pas moi. Je sais qu'on t'a déjà pas les contredire, c'est ces grands urdits. Donc, la place de l'homme, l'homme, c'est le… Comme tu l'as dit tout à l'heure, mon frère, la femme, elle se sent en sécurité quand l'homme est là. C'est celui qui va défendre son foyer, qui va assurer que son foyer ne se fasse pas agresser. Et la femme, c'est celle qui dirige, selon nos ancêtres. Oui, qui contrôle. Qui dirige, c'est-à-dire que c'est elle qui mène le bateau. Et l'homme représente l'autorité. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui s'écarte du droit chemin, elle dit, hé, non, basta. Même sa femme s'écarte, il faut bien nous diriger quand même. Il faut qu'on avance calmement. Donc, c'est une relation de complémentarité. Totalement. C'est-à-dire qu'en fait, vous parlez d'indispensable. Oui, tu vois ou pas ? C'est-à-dire complémentarité, plutôt. Tu m'as pas l'air d'accord, Whitney. Je t'écoute. Moi, ce que je pense, c'est que je l'ai rejoint sur certaines choses. Parce que moi, personnellement, je suis chrétienne. C'est ma vision à moi. Je pense que Dieu n'a pas créé au hasard l'homme et la femme. Donc, chacun a son rôle. Chacun a ses responsabilités. Chacun a ses missions. Donc, c'est censé créer un équilibre. Maintenant, ça, c'est la vérité, selon moi. Mais en réalité, ça ne se passe pas comme ça. On a beaucoup de familles. Moi, c'est des choses que j'ai vues, j'ai vécues. Tu vas avoir des femmes, parce que là, on demande la place de l'homme. Mais des femmes qui vont se retrouver seules dans le mariage. Elles se sentent seules en couple. Parce que peut-être que le mari ne fait pas sa part, du coup, en tant que mari, en tant que père. D'un coup, je pense qu'il n'y a aucune maman qui aimerait que son foyer coule. Elle va endosser le rôle de la responsabilité du papa, de la maman. Et tu vas voir qu'il y a des enfants qui vont être dans un foyer où papa est là, mais il est absent. Ou carrément, il a totalement abandonné son foyer. Et la maman qui bataille. Alors, est-ce qu'une maman aujourd'hui qui nous regarde et qui est passée par cette situation-là, on peut lui dire que la place de l'homme est indispensable ? Horrible exemple, car il y a des exceptions partout. C'est pas Fosca Jim, il y a des exceptions partout. Et en l'occurrence, vous savez, dans ce genre de débat, c'est vrai que tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice. Tout le monde peut nous sortir une anecdote, mais ça n'apporte rien. Oui, il y a des exceptions partout. Est-ce que c'est vraiment utile de les mentionner ? Il y aura toujours une exception quelque part. Donc, à vrai dire, dans ce genre de débat, ce qu'il y a de plus pertinent, c'est se baser sur des statistiques et sur des généralités. Les gens aiment bien dire que je généralise beaucoup, mais c'est la meilleure manière pour avoir un débat sensé. Si tout le monde faisait seulement, comment dire, ressortir ses émotions, son vécu et ses expériences, le débat n'aurait plus aucun sens, tant nos vies sont différentes et tant nos expériences sont différentes. Mais le principal dans un débat, c'est quand même de cibler des généralités. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on se base souvent sur les statistiques et sur les sondages, qui sont un moyen beaucoup plus fiable et une manière beaucoup plus saine de faire un débat. En l'occurrence, je ne dis pas que son exemple est mauvais ou bon. Je dis simplement qu'il y a des exceptions partout et qu'en l'occurrence, ça n'a rien à faire dans ce genre de débat. Et le problème que je vais reprocher à la plupart des débats que l'on va analyser, c'est la tendance chez certains intervenants à vouloir à chaque fois donner des exemples, tout simplement sortis de leur contexte et dire des banalités sans nom, tant il est sensé et il est logique que forcément tout peut exister et qu'il y a forcément des exceptions. Non, parce qu'elle l'a réussi. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est le... C'est le moment publicité, attention les gars. Yves Rocher. Yves Rocher. Un peu de pub pour eux, c'est cadeau. Je ne pense pas leur faire gagner beaucoup d'argent, mais bon. Le mieux, parce que je pense vraiment que manquer d'un père à la maison, la maman va réussir, mais au bout d'un certain temps, ça peut être compliqué. Si par exemple, tu as des garçons, ça se voit même avec les filles. Le rôle, c'est indispensable à leur truc. Je voulais répondre à ça, parce que tout à l'heure, vous avez répondu que non, par rapport à la question que tu as posée, si une mère qui éduque ses enfants et qui a réussi, est-ce qu'elle va voir l'indispensabilité d'un homme ? Elle va répondre, c'est non. C'est faux. Elle va bien sûr, au contraire, quand elle va être seule, c'est là qu'elle va se rendre compte de son absence à lui. C'est quand elle est seule qu'elle va se dire, non, j'ai besoin d'un homme. Et c'est là que, justement, il naît, pour certaines femmes qui ont des enfants avec des maris absents, c'est ça qui naît en elles, une rage contre l'homme. Non, non, il n'y a pas de rage, oui, non. Non, regarde, je veux dire, quand je te dis rage, c'est quoi ? Ça dépend des femmes, oui, ça dépend des femmes. Je veux t'exprimer quand je te dis rage. Excuse-moi, parce que moi, je suis vraiment dans le cas de figure. J'ai eu une maman formidable qui a élevé quatre enfants, quasi tout seul, qui, nous tous, on a fait, je pourrais dire, des bonnes études, des bonnes écoles, qui a vraiment trimé et je n'ai pas forcément… Moi, je n'ai pas le sentiment de rage, tu vois. Oui, ce n'est pas le sentiment de rage. Je pense qu'elle devrait revoir le début du débat et clairement, elle se contredit. Clairement, elle se contredit non pas par sa parole, mais plutôt par son non-verbal du début du débat et même au niveau de sa voix, de la manière dont elle est rentrée dans le débat. On a quand même senti une certaine rancœur, OK ? Et sa rancœur, eh bien, elle vient de nous l'expliquer indirectement. Vous voyez ? C'est beau. Ça veut dire que rien qu'à partir de son comportement, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, je l'ai vu dans le live, on a pu voir une certaine rancœur de sa part. Une certaine absence. Et c'est drôle parce qu'on parlait justement des dégâts de l'absence d'un père dans une famille. Eh bien, je suis désolé, mais elle en est l'exemple parfait. Une femme, selon moi, un peu trop aigrie, un peu trop agressive et ayant une rancœur assez profonde vis-à-vis de ce sujet, qui la touche tant. Et on comprend donc pourquoi. C'est le sentiment de voir une mère qui se donne à fond pour ses enfants. Moi, ma mère, elle m'a montré c'est quoi aller travailler. Quand je dis la rage, c'est que nous, ce qu'on va ressentir, par exemple, nous en tant qu'homme, on va vous sentir en mode, vous êtes comme ça, par exemple, tout à l'heure, toi, t'as dit, tu ne vois pas la place d'un homme. Pour toi, l'homme, en gros, en gros, si je résume, qui sert à rien. Non. Ah non. Là, non. La manière dont elle a dit, c'est vrai que c'était, je suis désolé, mais pas besoin d'être un grand génie pour voir à quel point est-ce qu'elle a dit d'une manière agressive, le mot exact, ce serait quoi ? Je ne vais pas abuser non plus du terme, mais elle était assez condescendante. Et je pense que tout le monde l'a remarqué. D'ailleurs, vous l'avez remarqué dans le chat. Et ça, elle ne peut pas le nier. Si elle ose nier ça, c'est compliqué. Non. Là, tu fais de la diffamation. Non, c'est ce que j'ai compris. Ce que j'ai dit, non, 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 deux secondes. Ce que moi, j'ai dit, c'est que je ne trouvais pas un rôle attitré à l'homme. Et même quand tu prends le mot, et même quand je prends le mot indispensable, je t'ai eu ou je t'ai dit, le rôle de la femme est indispensable ? Oui. Le rôle de l'homme est indispensable ? Oui. Donc du coup, le mot indispensable n'a absolument plus de sens. Chacun a sa part de choses à faire. L'histoire de la protection comme quoi que l'homme est supposé protéger son couple, aujourd'hui en Europe, ça n'a plus de sens. Si quelqu'un rentre chez toi, tu te fais cambrioler, tu appelles la police. Je suis désolée. Je ne dis pas à mon homme. Allez, vas-y, il y a quelqu'un qui rentre, il va prendre le couteau. Je lui dis, on va mettre les enfants en sécurité. Donc la protection d'où ? Aujourd'hui, excusez-moi, je vais juste reprendre. C'est intéressant ce qu'elle a dit. On va écouter son raisonnement jusqu'au bout. Depuis les années 60, les femmes travaillent. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, dans le monde de l'emploi, il y a l'homme ici. Oui, on est les enfants de la diaspora. Donc moi, je ne peux pas parler de ce qui se passe à Ndi Lua, à Salongo. Je vais parler de mon expérience ici. En Afrique, elles travaillent plus les femmes que les hommes. Oui, c'est ce que j'ai dit. Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Je parle de mon expérience ici. Donc les femmes aussi travaillent. Les hommes travaillent parce qu'il y a l'inflation. Donc ça veut dire que même les mères, elles ne peuvent pas accomplir leur rôle complètement. Ça, c'est la réalité. On met les enfants chez la nounou, on les met à la crèche. Et même l'homme, pareil. Donc du coup, je pense que le rôle de la femme ou de l'homme, elle n'est plus du tout genrée. C'est vraiment en fonction de tes disponibilités qui sera à la maison. La place de l'homme, elle est quand même importante. C'est comme ça que la société a évolué. Maintenant, est-ce que c'est une bonne chose ? Parce qu'au final, la nature même du débat, c'est quelle est la place de l'homme dans le foyer ? Et en l'occurrence, peut-être que la place de la femme aussi est à remettre en question. Ça, c'est une certitude. Mais il faut quand même rester centré sur le débat. En l'occurrence, on parle plus de l'homme. Et j'ai l'impression vraiment qu'elle veut généraliser le débat. Et je trouve ça assez dommage. Parce que pour ce qui est de la place de la femme dans le foyer, c'est un sujet qu'on a déjà abordé. Donc pourquoi essayer à chaque fois de bifurquer vers la femme ? Même si oui, forcément, nous sommes deux dans un couple. Mais moi, vraiment, l'avis que je veux entendre, c'est vraiment la place de l'homme en elle-même. Quelle est sa place au final ? Voyez-vous, je vais prendre une étude de Chris Wilson dans son livre « La clé des couleurs ». Elle commence à nous faire chier, lui, avec ses savants et ses livres. Donne ton avis, simplement. Elle dit, par exemple, « Je déteste les personnes comme ça. Moi aussi, je lis des livres. Moi aussi, je lis tout un tas de choses. Et pourtant, je me suis fait ma propre idée à la fin. Je n'ai pas besoin à chaque fois de citer les ouvrages ou ce genre de choses. Maintenant, c'est vrai que c'est une technique un peu zémourienne de citer les ouvrages, citer les dates, citer ce genre de choses pour appuyer son discours. Mais moi, justement, j'estime que ce n'est pas forcément nécessaire, surtout lorsqu'on parle dans un talk show où on va véhiculer beaucoup plus son idée, peut-être un peu moins de faits par moments. Ce n'est pas nécessaire de tout le temps citer les choses comme cela. Après, c'est mon humble avis. Mais ça donne l'air d'être un peu plus intelligent. C'est vrai. Donc, c'est plus cool. C'est une blague. Elles ont la rage des hommes. Je reprends le terme de mon frère. Elles ont la rage des hommes. Et elles communiquent ça à leurs enfants. Non, je ne suis pas la marre. Mais ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude. Oui. C'est-à-dire que... Voilà. Exactement. Dès qu'on va être en désaccord avec ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'étude. C'est ça, le problème. C'est qu'on demande ton avis dans un talk show. On s'en fout de ton étude. L'étude ne doit qu'appuyer tes propos. Mais tu dois avoir ton propre propos. Si tu es simplement là pour nous sortir des articles, tout droit sorti de ton téléphone, ça n'apporte rien au débat. On veut savoir surtout ton avis. Parce que je suis désolé, les études sont discutables. Parce que les études se contredisent. C'est ça qui est drôle avec les études. C'est qu'une étude peut sortir, elle peut être totalement en désaccord avec la période actuelle. C'est-à-dire que si tu nous cites une étude qui date de 5 ans, qui nous dit qu'elle est valable à l'heure d'aujourd'hui. Et quand bien même, tu peux nous citer une étude qui date d'une semaine et une autre en sortira qui la contredira. Même les études sont discutables. Donc le plus important, c'est quand même d'avoir ton avis à toi. Mais nous citer à chaque fois des études ou des livres ou des grands savants sans nous donner ton avis à toi. Ça n'apporte rien au débat. Tant, tout est discutable. Même venant de la bouche d'un grand savant. Je ne suis pas d'accord avec tous les grands savants. Je ne suis pas d'accord avec tous les écrits ou tous les grands livres. Mein Kampf est un grand livre. Et pourtant, 99% des personnes sur cette terre contredisent cet ouvrage. Vrai ou faux ? Donc non, ce n'est pas parce que c'est un grand savant, ce n'est pas parce que c'est un grand bouquin, une grande œuvre, que c'est forcément vrai. Si tu veux contredire, il faut aller lire le livre et contredire cet auteur. Voilà, trop facile. Je ne veux pas aller contredire l'auteur, je ne suis pas d'accord. Merci. Oui, mais tu peux, voilà, tu diras tes arguments alors après. En l'occurrence, toi, tu n'en as pas, c'est bien ça le problème. C'est-à-dire qu'elles communiquent leur rage aux enfants et les enfants veulent plutôt ressembler à leur mère plutôt qu'à leur père. Les garçons, je parle des garçons, des garçons, parce que l'étude, c'était vraiment sur les petits garçons. Et les garçons, c'est dans son livre, le chapitre, c'est sur les féminisations de l'homme noir et la homosexualité de l'homme noir. Non, mais je t'en ai dit. Non, c'est Hayden Caller. Il y a eu le document. La tue des couleurs. Oui, ok. Après, oui. Donc, elle argumente sur ça. Elle fait une étude, franchement, c'est top. Et pour moi, s'il n'y a pas d'homme, il y a un déséquilibre. Voilà, donc il vient de finir son explication bancale et il finit par, voilà, s'il n'y a pas d'homme, il y a un déséquilibre. Je pense que la tête de la fille juste à gauche résume bien le creux de sa pensée. Impersonnel. Mais après, si on parle d'indispensabilité, je ne dirais pas ça. Je ne dirais pas ça. Mais la place, la place est importante. Oui, elle est importante, oui. Parce que l'homme, voilà, donc je ne vais pas redire. Voilà, aucune argumentation. Pas rien. Il n'a rien à porter au débat, sauf en sortir une étude comme ça, tout droit de son chapeau, qu'il a dû lire hier avant de dormir. Et regardez le geste un peu. Donc après les études, Lara caillait, toujours. Un petit rappel un peu. C'est ce que j'ai dit, mais voilà, c'est ça. Je veux juste revenir sur ce qu'elle a dit. Ça, ça veut dire, allez, vous me faites chier, allez, c'est bon, mon étude n'a pas marché, je me casse. Tu vois, au passage, je me casse, je vais me chercher à boire. Je reviens. En fait, elle parle d'elle. C'est une expérience personnelle. C'est souvent basé sur le cadre de référence. C'est pour ça qu'il faut aller dans l'inconfort. Dans l'inconfort, ce que toi tu as vécu ne se passe pas toujours pareil. C'est pour ça qu'on donne nos avis en fonction de ce qu'on a vécu. Mais il faut aller à l'extérieur. Un enfant qui grandit sans la présence d'un père, il n'a pas forcément cet équilibre. La mère peut jouer les deux rôles, mais reste une mère. Il n'est pas maman, papa. C'est pour ça que je dis, on ne peut pas dire que l'homme est plus indispensable. Non, le moins indispensable peut déroger. Aujourd'hui, la place d'un homme dans un foyer est important. Qu'on ne le veuille pas pour la construction des enfants, c'est important. Là, je suis d'accord. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais c'est vrai que de manière générale, elle est indispensable. Maintenant, oui, si on se fie à chaque fois, oui, aux exceptions, parce que les exceptions sont quand même importantes. Je l'entends. OK, je l'entends, les gars. Elle est importante. C'est vrai. Si on prend de manière globale, elle est indispensable. OK ? Mais je suis quand même d'accord avec ses propos. Ça s'entend. Aucun souci. Bon, sûr. Christine. Après, moi, j'ai prononcé le mot indispensable, mais ce n'était pas pour discréditer le rôle de la femme. Parce que comme vous avez dit, chacun... C'est ça le problème. C'est que... J'aime bien la phrase qu'elle vient de dire. C'est que le problème lorsqu'on dit indispensable, c'est que tout de suite, les pensées vont se dire « Ah, mais dans ce cas-là, la femme... » Ce n'est pas ce qu'on a dit. La femme peut être tout autant indispensable. C'est pour ça que je disais lorsqu'on pose une question, lorsqu'on débat d'un sujet, on ne va pas à chaque fois préciser tous les éléments. C'est comme si... Regardez... Je ne sais pas. Je vais vous donner un bon exemple. On veut parler d'une équipe rouge. Il y a eu cinq équipes qui ont remporté, imaginons, un tournoi. L'équipe bleue, rouge, verte, jaune, peu importe. Et on veut parler de l'équipe rouge. Lorsqu'on va parler de cette équipe rouge, on ne va pas citer toutes les autres équipes étant donné qu'on veut simplement cibler l'équipe rouge. On ne va pas s'amuser à dire l'équipe rouge mais aussi l'équipe verte, blanc, bleu. Non, ça n'a aucun sens. On va simplement cibler le sujet dont on veut parler. En l'occurrence, on parle de l'homme. Lorsqu'on dit que l'homme est indispensable, ça ne veut en aucun cas dire que l'on dénigre la femme. On se concentre simplement sur un sujet. On n'est pas tout le temps obligé d'énumérer toutes les choses. Je suis désolé. Et en l'occurrence, on parle de l'homme encore une fois. Donc c'est vrai qu'il y a cette tendance à chaque fois à être sur la défensive et tout de suite, « Oh, mais dans ce cas-là, la femme, ce n'est pas le sujet. Restons dans les sujets. Lorsqu'on ne parle que des femmes, ça ne dérange personne. Personne débarque comme ça. Mais les hommes alors ? Pourquoi ? Parce que les hommes sont durs et les hommes en durent. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas pour les femmes, mais je dis qu'il y a quand même une tendance à se victimiser assez vite chez vous, mesdames, s'il y a des dames. Maintenant, on peut continuer. Moi, j'ai... Heureusement, j'ai eu la chance d'avoir encore mes parents qui sont mariés depuis 30 ans. Donc, j'ai pu constater le rôle indispensable de mon père parce que c'est une personne qui a été un chef, qui a été un guide. Et là, du coup, je comprends très bien le fait qu'il y a des dysfonctionnements au sein de la famille. Ça arrive. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il faut que les deux parties connaissent leur rôle parce qu'il y a aussi les familles monoparentales, mais il y a aussi des familles qui sont unies normalement et le père, il ne joue pas son rôle. Ça aussi, il faut le dire. Il y a des pères qui ne se battent pas chaque jour. Il y a des pères qui sont, excusez-moi du mot, mais ils sont paresseux, ils sont fainéants, ils sont à la maison, ils ne font rien. Et la mère, bien qu'ils soient mariés correctement selon les lois, selon la religion, elle est obligée de jouer les deux rôles. Donc, en fait, il faudrait savoir peser les mots de se dire que le rôle de l'homme, oui, il est indispensable, mais c'est vrai qu'il faut faire aussi des... Il faut aussi examiner les différents cas de mesure parce que il y a les familles monoparentales, le père n'est pas là ou la mère n'est pas là. Il y a des familles aussi où, voilà, tout se passe bien. Il y a des familles aussi où tout est censé se passer bien, mais malheureusement, la mère joue les deux rôles. Donc, en fait, il faudrait... Oui, je te le souviens. Surtout que tout à l'heure, quand tout à l'heure mon frère a parlé de la rage que les enfants ont, tu le retrouves beaucoup, par exemple, par exemple, tu vois, tu regardes beaucoup de personnes qui aujourd'hui divorcent très facilement, un truc comme ça, c'est parce qu'eux, ils ont eu ce modèle que moi, ma mère, elle n'a pas eu besoin d'hommes. Donc, comme elle n'a pas eu besoin d'hommes, moi, je n'ai pas besoin de toi. Fais pas le malin avec moi parce que moi, je m'en fous, je n'ai pas besoin de toi, je peux faire tout, toute seule. Et aujourd'hui, ce truc-là de, oui, j'ai vu ma mère grandir comme ça, je l'ai vue, c'est une femme forte, donc moi aussi, je deviens une femme forte. Voyons la réaction de celle à droite, c'est ce que j'attends. Mais que, voilà, je n'ai pas la même compassion que quelqu'un qui a vu ses deux parents toujours ensemble, tu vois. Aujourd'hui, tu regardes tes parents, ils ont fait 30 ans. Aujourd'hui, tu leur demandes est-ce qu'ils s'aiment ? Ils ne vont jamais dire non, ils ne vont jamais dire oui, je l'aime, un truc comme ça. C'est, on est habitués, on a traversé tout ensemble, mais on est restés ensemble. Tandis que les personnes qui ont connu les séparations et trucs comme ça, tu verras que le moindre oui ou non, je mets fin. Je vais chercher ailleurs, je n'ai pas besoin. Faux, je suis faux. Pas d'accord. Faux, je suis faux. Moi, j'ai grandi dans une famille monoparentale et je veux absolument, si demain, l'envie m'en prenait d'être mère, la personne avec qui je serai, coûte que coûte, on est ensemble. Coute que coûte. J'ai vraiment envie et ce que tu dis, c'est totalement faux. Oui, je suis en couple. D'accord. T'es mariée ? Je ne crois pas au mariage, je n'ai pas envie de me marier. D'accord, bien. Je crois avoir identifié le genre d'individu, mais, mais, attention, attendons de connaître la personne avant de juger. Mais je pense avoir identifié le genre d'individu, mais je ne suis pas encore sûr. Alors, je ne me prononcerai pas parce qu'après, je vais encore me faire attaquer. Oui, mais tu généralises, oui, mais tu généralises, tu juges avant de savoir, mais t'es un connard, Alex. Je ne dirai rien pour l'instant. Observons. Oui, mais j'aimerais juste te confirmer. Vraiment, tu vois, et ça veut dire que moi, je viens d'une famille monoparente. Miaou, ceux qui ont compris, ce sera sûrement son avenir. mais j'ai envie d'un homme près de moi. Je veux élever mes enfants avec un homme. Je veux que ça soit... Comment dirais-je ? Ce que je dis, c'est que l'homme et la femme, il ne faut pas voir juste le rôle de l'homme. Il ne faut pas juste voir le rôle de la femme. Pour moi, il y a une notion de complémentarité. Il faut vraiment que l'intersection des deux, c'est l'ensemble vide et que l'union des deux, c'est vraiment l'ensemble tout. C'est ce que l'on a dit. Oui, c'est ce que l'on a dit. Ce que je veux dire, du coup, pour moi, j'estime que l'homme n'a pas un rôle genré, en fait. Comment dirais-je ? Le rôle d'une mère ou d'un père, ce n'est pas du tout genré. C'est pour cela que je disais que je ne vois pas c'est quoi le rôle d'un homme. Et juste après, personne ne m'a dit voilà. Là, juste où j'aimerais revenir sur les propos de Ngaïat, c'est que je pense que tu vois, il y a ce qu'on vit à la maison, ce qu'on a vu et ce qu'on a vécu. Je pense que, tu sais, on grandit, je pense qu'on est capable de savoir faire la part des choses. En tout cas, il faut apprendre à faire la part des choses. Dans mon cas, moi, mes parents sont divorcés. Ma mère, elle ne m'a jamais appris cette rage-là dont on parle. C'est pour ça que j'ai dit que je n'étais pas d'accord. Moi, ça me concerne. Après, je ne dis pas que d'autres personnes ne l'ont pas vécu. Mais je dis qu'il y a des mamans qui sont responsables et qui sont capables de pouvoir faire la part des choses sans avoir à dénigrer l'image du père. Donc, je ne dis pas que l'étude est fausse. Mais je dis que il y a aussi une partie des mamans qui sont capables de faire ce travail. Moi, aujourd'hui, en tant que femme, je crois au mariage. En tant que femme, je ne pense pas demain que je divorcerai. Pourquoi ? Parce que je connais les conséquences du divorce. Je sais à quel point ça peut briser une famille, à quel point ça peut briser un enfant. Et du coup, je ne prendrais pas ce risque-là. Pourquoi est-ce qu'ils coupent les moments intéressants avec des pubs, les gars ? Chaque fois quand ça devient intéressant. En plus, deux pubs. Décidément, je les rends riches. Je chie en plus de ça. Tiens, on va parler de mes revenus YouTube juste après. Enfin, à la fin du live. Plutôt. Parce que j'ai vu qu'il y avait des questions vis-à-vis de ça. Je vous dirai à peu près combien j'ai gagné le mois dernier et puis combien, en prévision, je vais gagner le mois prochain. OK. Maintenant, si je mets à des blocs, justement, et puis tout le monde mettra à des blocs et moi, du coup, je ne serai plus payé. Voilà. Les gars, si tout le monde metta à des blocs, moi, je ne gagnerais pas mes quelques milliers d'euros grâce à YouTube. Donc, ce n'est pas possible. Je ne ferai pas ça à d'autres parce que je ne veux pas qu'on me le fasse. Je vais peut-être prendre le premium. Tiens, ça, c'est une bonne chose. Totalement, oui. Vous avez envie de… Vous croyez au mariage. Totalement. Excuse-moi. Vous êtes un couple unique. Et du coup… Si on se base sur des études, vous êtes des exceptions et les exceptions ne constituent pas les règles. Est-ce que je peux… Désolé, s'il vous plaît. Par rapport… Si on se base sur les études, vous êtes des exceptions et les exceptions ne constituent pas les règles. Dixit, le monsieur qui ne se base que sur les études et les écrits. Ok, je l'entends. Bien. On va penser que je ne l'aime pas, lui. – À l'étude que tu dis… Chaque fois qu'il ouvre la bouche, ça m'énerve. Je ne sais pas pourquoi. – C'est qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout la même configuration ici. Ils ont vraiment voulu… Comment dirais-je ? Après l'esclavagisme et les mouvements d'indépendantistes, les Américains, on va dire plutôt les Blancs, ils ont voulu vraiment détruire l'image de l'homme noir. – C'est pas un homme en Afrique aussi ? – Oui, en Afrique aussi. Mais ce que je veux dire, mais pas ici en Europe. – Ici, il y a une autre manière de castration, mais je trouve que ce n'est pas du tout… Non, 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 aux États-Unis, ils sont… – Je pense qu'elle devrait vérifier ses sources, elle, par contre. Elle devrait vérifier ses sources parce que là, elle a dit quand même une énorme bêtise. Parce que les gars, il y a un reportage après que je vais vous montrer. Niveau castration qu'on veut exercer chez l'homme, on est quand même au summum ici. Mais bon, on ne va rien dire. – On va aller au niveau même de stériliser… – C'est extrême, – Tu vois ce que je veux dire ? – C'est extrême des extrêmes. – Donc, les études, il faut bien les contextualiser. On ne prend pas une étude comme ça et on le transpose dans un autre truc. C'est pour ça que je dis… – Je suis d'accord, mais en l'occurrence, c'est toi qui as totalement raté ta contextualisation. J'ai réussi à le dire du premier coup. Waouh ! Mettez un like rien que pour la manière dont j'ai prononcé ce mot. Et d'habitude, je bug à chaque fois. Donc, mettez-moi un like rien que pour ça les gars. On est parti. Ah, on est 700 ? Tant mieux alors les gars. Allons vers les 1000. Let's go. – Il faut y aller avec des pincettes et contextualisées. – Je parle des noirs de manière générale. – Oui, ok, d'accord. – Je parle des noirs de manière générale, que ce soit aux États-Unis, en Afrique ou dans la diaspora. C'est vrai que les États-Unis, c'est un cas un peu à part. Je dis un peu parce que eux, ils ont élevé le niveau dans la destruction du couple de l'homme noir, de l'histoire de l'homme noir. – Merci. Christelle, je prends Christelle et je prends la dosa. Christelle. – Oui. Là, du coup, je voulais justement répondre sur ce que tu as dit, Mdaya. C'est que, oui, il existe aussi des personnes comme vous et je suis bien contente qui croient au mariage et qui ont envie, en fait, d'être en couple et de se stabiliser avec quelqu'un. Mais malheureusement, comme le disait Dinanga, il y a des personnes, malheureusement, qui souffrent de ça, des personnes qui sont blessées. Et ces personnes, malheureusement, que tu ne le veuilles ou pas, elles ne vont jamais croire au mariage, elles ne vont jamais croire en fait à l'image du père qui les guide, du père qui est avec eux, du père qui inculque des ambitions. Parce que, voilà quoi, ils n'ont pas eu forcément des mères responsables, des mères qui, comme l'a dit Whitney, qui ont inculqué en fait des valeurs qui se sont dit oui, on a divorcé, nous avons divorcé, mais voilà quoi, voici, il faut savoir faire la part des choses et il faut croire en fait à l'avenir, il faut croire au futur. Donc là, du coup, en fait, il faudrait justement péser, encore une fois, je le répète, parce que, en fait, l'exception n'est pas forcément la règle, en fait. Il faut savoir péser le pour et le contre. Là, du coup, on est dans une société où on dit oui, il y a la destruction, comment dire, de l'homme noir. Là, on a pris le cas des États-Unis. mais c'est vrai qu'en Europe aussi, voilà, je connais plein de couples où franchement, l'image de l'homme noir chef de famille n'existe plus. Je vois des personnes, nos soeurs noires qui, pour un oui, pour un non, elles sont prêtes à jeter les bagages dehors de leur mari. On ne comprend pas le pourquoi. Mais en fait, ça, c'était une parenthèse, mais c'est pour dire qu'en fait, voilà quoi, il faut péser. dans tout ce qu'on dit, il faut péser, il faut savoir se poser la bonne question. Merci Christelle. Magoza, tu voulais dire quelque chose ? Tout ce qu'on reproduit à l'âge adulte, c'est des modèles qu'on a vus. C'est pour ça que ce qu'il disait est important. Quand tu grandis dans un environnement où tu as eu les deux parents, ton idéal, c'est d'avoir une vie de papa, maman, mes enfants. Mais si tu as eu le côté monoparental, je vais te dire, moi, j'aimerais reconstituer... En fait, la famille idéale n'existe pas, mais l'homme, papa et maman. Mais il y a aussi certaines personnes qui ont été élevées par des mères ou des pères seules qui transmettent leurs frustrations aux enfants. Et ça, on le voit dans la société. C'est pour ça que je dis aujourd'hui, pour donner une analyse pertinente, il faut essayer de sortir de sa zone de confort. Exact. C'est pour ça que je dis en tout cas. Super important ce qu'il vient de dire. Pour donner une analyse pertinente, il faut sortir de sa zone de confort. Traduction, sortez de vos idéologies, voyez les choses en face et sortez de vos exceptions, de vos cas personnels. C'est super important de voir les choses de manière globale. OK ? Ça, c'est vrai. On ne peut pas toujours se baser sur tout ce qu'on a vu autour de nous. Parce que si tu penses qu'autour de toi, toutes les femmes qui ont élevé les enfants, seules qui ont fait que ces enfants-là aient des gros diplômes ont réussi dans la vie, toutes les autres à côté ne font pas peut-être pareil. Je dis, je dis, ma fille, si elle arrive à avoir un homme, ce n'est pas très grave. Si ton homme ne te plaît pas, casse. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, pour analyser, on doit faire la dichotomie entre l'Afrique et l'Europe. Ça vous a dit aujourd'hui, une femme qui est en Europe, qui a étudié, qui a des gros diplômes, elle est plus pragmatique. Si ça se passe mal, comme il a dit, ben, salut, ciao, tu dégages. Certaines femmes qui ont encore ce paradigme africain vont se dire, je pèse le pour et le contre. Cet homme-là, il m'apporte quoi ? Quels sont les enjeux qu'on a mis en place ? Elle va réfléchir, elle va peut-être supporter ce que l'Européenne n'est pas prête à supporter. C'est pour ça qu'il faut essayer de se situer un peu quand on donne les analyses. C'est pour ça que nos expériences personnelles nous permettent d'avoir un avis général, mais il faut essayer de sortir un peu dans l'inconfort. Elle n'a pas l'air d'accord, c'est à la droite de lui. Si vous avez vu sa tête. Pour essayer de voir comment ça se passe chez les Sénégales, chez les Ivoiriens, pour essayer de comprendre. C'est comme ça qu'on sait ce que tu as dit en plus par rapport à... Juste deux secondes. Tout à l'heure, quand tu as parlé d'inconfort, tu as dit que, par exemple, il y a des parents qui vont transmettre de la frustration. Et en fait, comme tout à l'heure, elle disait, elle disait, non, moi, ma mère, elle ne m'a jamais appris. Non, elle ne t'a pas appris. Elle ne t'en a pas appris. Elle ne t'a pas dit « Hé, la haine ! » C'est juste toi. Comment tu vas le ressentir ? Tu vas voir qu'elle est fatiguée. Tu vas voir que, des fois, elle a des coups de mou et tout. Ça, là, c'est sa frustration. Que toi, tu vois, tu dis, non, ma mère, la pauvre, je n'aimerais pas être comme ça. Je n'aimerais pas qu'un homme, il me fasse faire ça aussi. Je n'aimerais pas subir la même chose. Ça vient tout seul, en fait. C'est un truc. Et en fait... Super intéressant ce qu'il vient de dire et super pertinent. Très bien. Moi, je vais même te donner des histoires que j'ai autour de moi. Ça, c'est vraiment autour de moi. Il ne faut pas que tu le racontes parce que d'après lui, on ne peut pas parler de... Non, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Non, mais clairement... Non, mais de toute façon, ça... Écoute, c'est que ça soit autour de moi. Et ça, c'est des histoires que même hors de moi, je vais entendre ailleurs comme ça, ça va être les mêmes choses. Ça va être des gens, ils sont ensemble, ils sont en couple avec, par exemple, ils sont avec une meuf qui, elle, elle a grandi dans une famille monoparentale, quelques temps après, trois, quatre ans après, ils ne sont plus ensemble. Et quand tu entends pourquoi ils ne sont plus ensemble, tu vois le même... Oui, ils se sont élonnés du sujet parce qu'encore une fois, même quand on essaie de parler de l'homme, on va bifurquer vers la femme parce que la femme est plus importante dans la société actuelle. Donc, on en vient à parler des familles monoparentales mais plus axées chez la maman. Donc, la maman peut-elle remplacer le père, la maman peut-elle, la maman peut-elle... Et on s'éloigne du sujet encore une fois. De toute manière, on va bientôt finir par nous castrer d'ici 2024. Donc, effectivement, même parler de nous devient assez compliqué. On est reparti. Le mec, il dit tout ça, ça cause de sa mère, ça cause de sa mère. Et pourquoi ? Parce que sa mère est derrière. Écoute, si c'est un homme, OK, il fait ça, tu ne te sens pas heureuse, tu n'as qu'à partir. Et alors, elle lui donne des conseils que, regarde-moi, moi, rien de comment j'étais, j'ai réussi sans lui, j'ai réussi sans lui. Donc, ne t'inquiète pas, tu n'as pas été triste comme ça pour lui. Si c'est psy, tu ne te sens pas heureuse par ses conseils qu'elle lui donnera. Tu vois, alors que les parents qui sont ensemble, les parents qui ont grandi ensemble, quand leur fille va se plaindre, se plaindre, se plaindre, elle va lui dire autre chose. Ça va vraiment lui dire autre chose. Mais attendez, parce qu'on grandit dans des familles monoparentales, on n'est plus comment ? Ses propos d'engagement. Attends, non, s'il te plaît, tu viens de parler ? Est-ce que je vais remplacer une là ? Tu peux parler, tu peux parler. C'est cohérent sur ce qu'on dit. – Ok, là, du coup, oui, à vous entendre, vous deux, en fait, nous deux, on ne serait pas des anomalies, mais on pourrait dire des singularités. Et ce que vous, vous dites, c'est plutôt l'impression. Et là, ce que j'ai dit, j'ai utilisé, je crois, du conditionnel et c'est pour cela que je dis… – Non, vous n'êtes pas des singularités. À partir du moment, on comprend que généralement, les femmes ne disent pas toute la vérité. tu n'es pas une singularité, tu n'es peut-être même pas consciente du tout de ton état actuel et de ta mentalité. Tu vois, c'est ça qui est beau, c'est que tu es peut-être persuadé à 100% que tu es comme ça, mais ce n'est pas pour autant que tu l'es. Tu vois, moi, je suis persuadé que je suis beau, charismatique, irrésistible, mais quand je vais dans la rue, il m'arrive totalement de me faire recal comme une vieille merde, comme une vieille chaussette. Voilà, pourtant, j'en étais persuadé avant. Vous comprenez un peu le raisonnement. C'est-à-dire que sa réflexion est un peu bête parce que ce n'est pas forcément une anomalie. Non, ce n'est pas ça. C'est peut-être simplement qu'elle n'est pas au courant de la manière dont elle a pu être impactée par le manque d'un père. Généralement, les enfants, même dans 99% des cas, voire même 100%, je ne sais pas, les enfants ne se rendent pas compte tout de suite du manque, enfin, de l'impact que le manque de leur père peut avoir sur eux. Même si certains doivent s'en rendre compte, mais par moments, on peut, comment dire, négliger cela, pas forcément négliger, mais atténuer la gravité de cela et se rendre compte peut-être plus tard de l'impact que ça a pu avoir sur notre vie. Mais à l'instant T, on ne se rend peut-être pas compte et c'est peut-être le cas pour toi aussi, ma belle. Peut-être que tu ne te rends même pas compte de l'impact que ça a pu avoir sur toi. Et lorsque je vois les premières secondes, ta première prise de parole, je me dis, il y a peut-être eu un impact. Peut-être. ce n'est que mon humble avis. Mais on peut revoir les premières secondes, sa première prise de position. Pour moi, c'est flagrant. Voilà. Je pose ça là. l'impression que tu vous dis rant. Merci. Je t'ai demandé de l'Europe. Donc, on continue. En gros, à vous écouter, dès que nous, on vous explique, nous, on vient d'une famille monoparentale et qu'on arrive à vous dire que moi, je souhaite ceci pour cela, pour vous, ça, c'est une singularité. Mais ce que vous vous dites est ce que vous vous dites conditionnelle. Ce que vous vous dites, en gros, les maires qui arrivent à transmettre la haine, ça par contre ce serait la majorité. Et là, les stats un peu sur la diaspora africaine, on n'en a pas. Donc ce qui nous semble norme pour nous… – Les sociologues… – Vous semble norme… – Bah totalement. – Ah bah oui, on a besoin dans la diaspora… Ah oui, ça c'est un autre débat, je passe. – Je reviens sur ce qu'elle dit pour juste… – Non, en passant à la question suivante, parce qu'on s'est tellement écartés du sujet, le but de cette vidéo c'était quand même de parler de l'homme. Enfin, je m'attendais forcément à ce qu'on parle plus de la femme, mais là c'est quand même assez flagrant. Donc si la journaliste, la présentatrice, pouvait faire son travail, ne serait-ce qu'une seconde, ça serait bien. Pour le coup, sinon on va devoir changer de vidéo. – Dis-moi, très rapidement. – C'est parce que le but c'était de parler des hommes, et je voulais parler des femmes ensuite, mais là on ne parle que des femmes, donc ça n'a pas réellement d'intérêt, on ne va pas se mentir. – On ne dit pas que parce que vous avez eu ce modèle-là qu'on ne vous a pas transmis, c'est pas ça. Je dis juste qu'aujourd'hui quand on donne une analyse, on se base sur notre cadre de référence. Notre cadre de référence peut nous indure en erreur parce que… – Mais toi aussi ! Mais c'est ça qui est drôle, c'est que quand nous on en parle, notre cadre pourrait nous indure en erreur… – Ok, d'accord, vas-y, autant pour moi, je m'en excuse. – Je veux juste dire, le cadre de référence nous permet de donner un avis sur une situation précise. Mais l'effort qu'on doit faire, c'est que les autres arguments qu'on apporte, on va les chercher dans l'inconfort. Je traîne, par exemple, je donne un exemple trivial. Je traîne dans le huitième, si dans le huitième on agit toujours comme ça, je vais essayer d'aller dans le 93, voir comment il se comporte là-bas. Ensuite, je mixe tout ça et je donne un avis. C'est comme ça qu'on essaie d'avoir un avis plus cohérent. C'est pour ça que je dis, si je base que sur mon exemple, mais moi, j'ai eu papa et maman. Du coup, je veux reproduire papa et maman. Mais si on n'est pas papa, un moment, des fois, ils peuvent se séparer. Du coup, je suis perdu. Mais si j'ai eu papa et maman et que ma tante se séparer, j'ai deux avis différents. C'est pour ça qu'il faut qu'on sorte de la zone de confort pour avoir une autre analyse qui peut être meilleure. C'est tout, je n'ai pas dit ce que tu disais, de mauvais ou pas ? Non, moi, je n'ai pas dit question de mauvais. J'ai juste dit que quand nous, on parlait, on avait l'impression que c'était une singularité. Et ce que vous, vous disiez, c'était plutôt la généralité qu'il y avait plus de personnes, en fait, des mères… Comment dirais-je ? Non, pas en tête. D'ailleurs… Je vais juste checker les études, parce qu'apparemment, on aime bien les études. Donc… Est-ce qu'on a les pourcentages, là ? Tiens, j'aimerais bien… Apparemment, on aime bien les pourcentages. Est-ce qu'il y a l'impact d'une famille monoparentale, en l'occurrence, lorsque le père n'est pas là ? J'aimerais bien savoir le pourcentage. Allez, les gars, on essaie de s'instruire un peu. Pourquoi pas ? Si on trouve, bien sûr. Si on ne trouve pas, tant pis. J'aurais juste voulu vérifier une chose. Hop là, hop là. Alors… Donc… À chaque page de comment, la souffrance de vie des nôtres trouve une nouvelle manifestation. 43% des jeunes de plus de 15 ans sont en état de souffrance psychologique. 52% ont déjà le sentiment d'année. 45% ont peur de ne pas réussir. Donc, on est proche des 50%. C'est ça ? Je ne vais pas compter sur l'impact. Ok, bon. Passons. On a marché. Passons, oui. J'allais dire simplement que si les études sont proches des 50%, on est dans le vrai. Celle à droite a l'air un peu plus impactée que celle à gauche qui a l'air un peu plus… a l'air de l'avoir un peu mieux vécue. Voilà. Tout simplement. Mais bon, passons. On va passer à la question suivante parce que je vois que vous cherchez un peu… Elle fait son job. C'est cool. Donc, quel est, selon vous, s'il y en a, des rôles… Quels sont, selon vous, les rôles primordiales que l'homme doit avoir dans l'éducation d'un enfant ? Quels sont les femmes d'abord ? Je vais commencer par le Daïa. Aimer ses enfants. D'accord. Est-ce que tu peux m'en citer d'autres ? Je pense vraiment, pour moi, c'est aimer ses enfants et faire de son mieux. Réellement. Qu'est-ce que tu entends par faire de son mieux ? Dans l'éducation de ses enfants, être… pas le pourvoyeur de la famille, mais vraiment apporter un pierre à l'édifice, vraiment dans cette notion-là de complémentarité. Je ne pense pas que l'homme… Justement, même pas l'homme, je ne pense pas que les individus dans un couple ou dans une famille devraient avoir des rôles genrés. Et c'est comme ça qu'on créerait des hommes frustrés, c'est comme ça qu'on créerait des femmes frustrées parce qu'elles se diraient, dans le couple, je dois être comme ça, mais je n'y arrive pas, donc je ne suis pas un bon père. Non, si toi, en étant homme, tu aimes ta femme, tu aimes tes enfants et ce que tu peux leur donner justement, c'est ce support émotionnel, pas forcément financier ou pécuniaire, tant mieux. – Encore une fois, comme je l'ai dit dans une vidéo, c'est drôle, comment est-ce que les pensées féministes, progressistes, ont tendance à balayer des choses qui sont dites depuis tant d'années. C'est-à-dire que, excusez-moi de le dire, mais d'ailleurs, il y a des études là-dessus, la mère et son enfant, c'est quand même un lien très spécial. Et on dit souvent que l'enfant sera beaucoup plus proche de sa mère durant, en tout cas, les premières années de sa vie. Donc il y a quand même un lien qui est très spécial. Et dans ces premières années-là, le rôle de la mère est indispensable. Et nous, on le reconnaît. Et on le reconnaît depuis des années et des années. On reconnaît le fait que la mère est un élément indispensable de l'éducation d'un enfant. Et c'est genré. Oui, c'est genré. Parce que, vous savez, tout ce qui est cordon ombélical, instinct maternel, bla bla bla. Enfin bref, le jargon habituel que l'on connaît tous au final. Et on a tous accepté ces évidences. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi dur pour les pensées progressistes et les féministes de reconnaître le fait que, pour ce qui est de l'homme, eh bien, il a aussi une nécessité. Il a aussi un côté indispensable pour l'enfant. Pourquoi est-ce que c'est si dur de le reconnaître, mais du côté de l'homme ? Tandis que nous, de notre côté, on a parfaitement reconnu les évidences du côté de la femme. Et ça sera ta femme, peut-être qui sera le pourvoyeur financier ? D'accord, merci Ndaya. Christelle ? Alors moi, pour moi... Cet été, scannez les bouteilles. Pas de musique, pas de musique. Ils veulent m'enlever l'argent de cette vidéo. Non, s'il vous plaît, pas ça. Les rencontres ? Et zut. En fait, les rôles que le papa ou le père doit avoir vis-à-vis de ses enfants, déjà, comme l'a dit Ndaya, c'est l'amour, aimer ses enfants, mais c'est surtout les aider à affronter la vie. Et ça, c'est un truc qui est très important. Parce que, des fois, on a l'impression que le père n'agit pas vraiment dans l'éducation des enfants. Ça revient à la mère. Et c'est très dommage. On voit des pères qui, par exemple, ne s'impliquent pas forcément dans l'éducation des enfants et lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, automatiquement, on accuse la mère. Donc, pour moi, c'est vraiment apprendre à comment se battre dans la vie et à se dire que, voilà, la vie, elle est comme ça. Il faut y aller. Créer dans l'enfant des ambitions. Et surtout, ne pas imposer des choix. Parce que, des fois, aussi, il y a le côté imposé des choix. Là, je prends le côté africain. Je veux peut-être devenir cuisinière. C'est un métier qui est honorable. En Europe, ici. En Afrique, ce n'est pas honorable du tout. Là, du coup, ça change. Parce que, voilà, c'est en train de changer. On est en 2021. Dieu merci. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont fait régner juste parce qu'ils se sont dit, moi, je vais faire une école d'hôtellerie. Et pour le para-africain, c'est, non, tu vas à l'école, tu vas t'asseoir dans un bureau. Voilà, c'est fini. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Ne pas imposer des choix aux enfants. Merci, Christelle. Whitney. Écoute, moi, je rejoins les filles sur ce qu'elles ont dit. Elles ont pratiquement dit tout ce que je pensais. Ce que je pourrais rajouter, c'est que je pense qu'un père doit être un exemple et un modèle pour ses enfants. Il y a beaucoup de femmes qui ont un langage négatif à propos des hommes. Et je pense que c'est parce qu'à la maison, elles n'ont pas eu de modèle. Elles n'ont pas eu de référence. Donc, du coup, ça a affecté leur langage. Après, je pourrais rajouter, un père est rassurant. Il rassure et il met en confiance ses enfants. Il les aide à s'accepter eux-mêmes, à accepter leur qualité, leur différence par rapport aux autres. Mais aussi, je dirais, qu'il les accompagne, qu'il les soutienne. Il y a beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés, comme elle l'a cité tout à l'heure, Christelle, surtout au moment du collège, du lycée, on commence à choisir l'orientation. L'enfant veut devenir artiste. Le père va te dire, mais non, tu ne peux pas devenir artiste parce que ce n'est pas avec ça que tu arriveras à subvenir aux besoins de ta famille. Et il se crée ensuite, en fait, le lien est coupé, le lien est rompu parce que le père, en fait, son désir n'est pas accompli. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'ont plus ce lien-là avec les parents à cause des malentendus ou en tout cas d'incompréhension. C'est intéressant ce qu'elle a dit, mais je vais reprendre la phrase. D'un débat qui sera disponible en entier sur Patreon, mais sur YouTube, vous allez avoir 20-25 minutes de ce débat. OK, mais il sera disponible en entier sur le Patreon qui va bientôt ouvrir. J'attends la validation d'ailleurs de l'équipe de Patreon qui devra arriver très bientôt. Ils doivent vérifier mon compte. Et donc, c'est un débat qui dure 1h30. J'ai tout analysé pour vous. Donc, sur Patreon, je rappelle, il y aura des débats exclusifs, donc des émissions de l'INA, l'INA, je ne sais pas, excusez-moi pour la prononciation, l'INA ou l'INA, je ne sais pas, TPMP, enfin plein d'émissions. C'est mon choix aussi, il est récent. Plein d'émissions que je ne peux pas analyser sur YouTube parce que je me fais strike automatiquement. Donc, tout ça, ça sera sur le Patreon, donc des reportages bien précis, un peu plus intéressants effectivement. Je vais revenir par rapport à un élément qu'avait dit une des femmes dans un des débats que vous verrez sur le Patreon. Elle disait que oui, oui, c'était plus dur pour les femmes d'évoluer, etc. Mais elle disait ça et j'ai trouvé cette phrase super intéressante. Lorsque tu es un génie dans quelque chose et lorsque tu crois en quelque chose, lorsque tu es fait pour cette chose, lorsque tu vis pour cette chose, il n'y a rien qui peut t'empêcher d'aller au-delà de toutes les contradictions que tu vas rencontrer. Ça, c'est fort. Quand j'ai voulu arrêter ma carrière de basketteur, personne n'était d'accord avec moi. Et pourtant, je l'ai fait. Je ne dis pas que je suis un génie dans ce que je fais. Je dis simplement que dans la vie, il arrive à un moment donné, il faut faire des choix. Et on ne peut pas en vouloir, que ce soit au père ou à la mère, de vouloir imposer sa vision des choses. Mais au bout d'un moment, vous savez, on n'est plus des jeunes garçons. Vous n'êtes plus des jeunes filles. À partir du moment, c'est votre vie. Et je vais dire une chose encore une fois super insolente. Mais je vais le dire. Écoutez-moi bien pour tous les jeunes qui me suivent. Comment pouvez-vous demander en 2022 à une personne qui n'est même plus à la page de vous conseiller sur votre avenir ? Comment pouvez-vous demander à une personne qui ne maîtrise même pas Internet, une des plus grandes avançons du 21e siècle, de vous conseiller sur votre avenir ? Comment pouvez-vous demander des conseils à une personne qui, pour la plupart, j'en suis sûr, pour la plupart à vos parents, sûrement, ça doit être le cas, ne sait même pas réellement envoyer un mail ou consulter un site Internet comme il le faudrait, ou maîtriser les quelques bases qu'ont Internet, de vous conseiller sur quelle est la meilleure opportunité pour vous en 2022. Ce n'est pas pour manquer de respect à nos parents ou à mes parents. C'est simplement pour vous dire qu'ils ne sont plus à la page. Et c'est une réalité. Ils ne sont plus à la page. Il n'y a que vous, vous les jeunes, vous qui maîtrisez Internet, vous qui maîtrisez toutes les opportunités nouvelles qui se proposent à vous de savoir ce qui est le mieux pour vous. 20e siècle Internet ? Excusez-moi, je pensais que c'était 21e. Excusez-moi, désolé. Ok ? Maintenant, bon, je pose ça là. A vous de faire vos choix maintenant. Pour ma part, le choix était... Ça a été très vite. Ça a été très rapide pour moi, le choix. J'ai pris mes parents et je leur ai parlé yeux dans les yeux. Et je leur ai dit leur cas de vérité et ce que je pensais de la situation et ce que je voulais faire. Voilà, c'est ça être un homme. Et vous verrez que même vos parents, en vous voyant déterminés, en voyant votre regard, ils vous comprendront peut-être. Ils verront, ok, je vois différemment mon fils. C'est devenu un homme, il impose. Parce que votre père, justement, en agissant comme ça, il a voulu vous imposer quelque chose. Et le simple fait de voir que vous résistez et que vous voulez imposer, par contre, votre manière de voir les choses, vous verrez que même votre père vous verra d'une manière différente. Bon, c'est pas une science exacte, mais je dis ça comme ça. Aujourd'hui, il voit, il dit même l'informatique, pour lui, c'est pas du travail. C'est quoi ça ? Tu travailles, tu gagnes de l'argent à faire ça, c'est faux. T'es un escroc. Tu as-y. Pour lui, c'est comme ça qu'il voit. Lui, pour lui, le travail, c'était porter des briques, porter des trucs, courir, être éboueur, des trucs comme ça. Ça, c'est du travail pour lui. Tu vois ? Voir les gens, les vrais hommes pour lui, c'est les gens qui travaillent, les bâtiments, les trucs comme ça. OK ? Il m'avait appris une chose, il m'a dit un truc. Parce que tu vois, aujourd'hui, tu vas dire qu'il y a des parents, ils vont renier. Tu sais quoi ? Il n'y a aucun parent qui va renier son enfant. Si son enfant, par exemple, il a choisi un autre chemin, et que c'est ce chemin-là, il voit que son enfant a... Mais il a réussi quand même. Quoi qu'il arrive, il va quand même... Il va le régner d'abord. Il va le régner d'abord. Il va le régner d'abord. Et alors ? Et alors ? Mais pourquoi est-ce que tout le monde a cette tendance... Vous êtes soft. Vous êtes soft. Je vais vous le dire, vous êtes soft. Vous n'avez pas de mindset. Vous voyez, je vends une formation mindset, elle coûte 300€. Elle est peut-être en réduction maintenant, je ne sais pas. Mais elle vaut 300€. En tout cas, on l'a vendée à 300€. Et ça partait d'ailleurs, putain. Elle se vend bien. Mais parce que le mindset, vous voyez, ça vous empêche de faire ce genre de conneries. Les gens diront, oui, Alex, 300€, mais c'est énorme ! Peut-être que si tu avais suivi ma formation, tu te serais battu pour ce que tu veux être. Parce que c'est ça le message de ma formation. C'est se battre pour ce que tu veux être. Coûte que coûte. Peu importe ce que les autres diront. Peu importe la manière dont on va te critiquer. Dont on va te juger. Tu dois te battre pour ce que tu veux être. Alors oui, peut-être qu'on te reniera. Oui, peut-être qu'on va te dire, écoute, dans un ou deux mois, tu trouves ton appartement et tu te dégages de chez moi. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Elle est injuste. Mais c'est ça qui est beau. C'est ce moment-là du processus qu'il faut savourer. C'est le moment où les gens ne croiront pas en vous. Savourez ces moments. Prenez-les. Gardez-les dans votre esprit. Et servez-vous-en de motivation. Ça va essayer de s'allier, mais il va s'allier d'abord. Mon père m'a appris une chose. Il me disait quoi ? Il me disait, tu sais Alpha, peut-être quand à un moment j'avais des grosses difficultés, j'arrive pas à travailler et tout. Il me disait écoute, même si moi je suis ton père et que je te dis de faire ça, faire ci, faire ça, tu veux pas faire parce que toi tu estimes que tu veux faire autre chose. C'est-à-dire que même si moi, ton père, je me mets à l'opposition de toi, tu as intérêt à te battre pour ce que tu veux. Et tu as intérêt à me prouver à moi que j'ai faux. Si tu réussis ton truc, personne ne va rien te dire. Mais si tu réussis pas, tu me verras toujours sur toi. Toujours à te dire, fais ça, fais ci, fais ça. C'est comme ça. Parce que lui, tu vas le voir, tu vas le voir. Pour lui, il a réussi. Il a les enfants, il a sa femme, il a son appartement. Il te voit, t'es en galère, t'es en galère. C'est normal qu'il va essayer de t'orienter, qu'il va dire de faire ça, qu'il va même t'imposer de faire ça. Ce qui veut dire l'imposition, moi, je ne suis pas d'accord avec le fait d'imposer. Je parle du principe qu'aujourd'hui, on est dans un monde où moi, je demande à mes... Je n'ai pas encore de gosse, pour l'instant. J'ai beaucoup de neveux. C'est peut-être pour ça. C'est un peu trop simple parce que tu n'as pas de gosse. Mais bon. Comme tu l'as dit, ne prenons pas nos cas personnels. Peut-être que toi, de ton côté, tu ne veux pas imposer. Vous voyez, les gens se contredisent très vite. Peut-être que toi, de ton côté, tu ne veux pas imposer, mais tu ne peux pas nier le fait que... Enfin, je ne sais pas, la majorité des parents veulent imposer les choses à leur enfant. Vous êtes à peu près tous d'accord. La majorité des parents veulent imposer. Toi, de ton côté, tu n'as pas encore d'enfant. Peut-être que de ton côté, tu ne voudras pas imposer. Peut-être que de ton côté, ce n'est pas une bonne chose. Mais en l'occurrence, tu ne peux pas nier les faits qui te sont exposés. Donc, ne pas être d'accord, non. C'est faux. Ou bien même dire que c'est faux, non. OK ? C'est tout. Je leur dis toujours... Je ne peux pas être en accord avec ça par contre. Il faut savoir faire quelque chose de tes mains. Il faut que tu aies un talent, un don. Et ce don-là, on peut t'accompagner à le réaliser. Il faut que tu choisisses ce que tu veux faire. Le fait que les parents d'avant... Moi, je suis pluridisciplinaire, pluridiplômé parce qu'il fallait faire plaisir au papa. Papa était ingénieur, maman était doctoresse. Donc, il voulait que l'enfant ait plus haut. J'ai eu mon bac. Je dis, je m'arrête. Non, tu vas à la fin. J'ai continué. J'ai eu mon master, master A. J'ai arrêté. Oh non, ce n'est pas assez. Il faut aller au master des Jeux. Je vais faire plaisir. Je fais un DUT après ça qu'on pense. Non, il faut aller plus haut. Mais à la fin, mon frère m'a dit, mais pourquoi tu prends tous tes diplômes ? Je dis, c'est pour faire plaisir à papa. Mais ta réalisation, toi-même, tu ne l'as pas en fait. Toi, moi, j'ai un petit à moi. C'est l'un des meilleurs coiffeurs de Paris. Mais lui, c'est un loup-bas. Tu dis à ton papa loup-bas, je vais aller faire la coiffure. Il va te dire, va à l'école. Du coup, il va te dire, va à l'école. Il a fait des grosses études. De toute façon, publicité, les gars, désolé. Il faut leur faire apporter de l'argent. Ils nous fournissent quand même de belles vidéos, les gars. Donc, moi, j'accepte les publicités avec plaisir. Voilà. Peut-être un des seuls streamers à accepter les publicités. Moi, je les accepte. On fait remporter de l'argent. Si je prends YouTube Premium, ils toucheront quand même de l'argent. C'est juste pour savoir. Comme ça, je prendrai, moi, de mon côté. Radio Ketay, le diplôme va faire la coiffure. Mais dans la coiffure, il est très bon. C'est pour ça qu'il y a un moment, il faut qu'on laisse aux enfants le choix. Mais si on les accompagne, pour qu'ils ne fassent pas de mauvais choix. Ça, c'est l'erreur de beaucoup de parents aussi. C'est ça, en fait. Reposer, c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de parents, après, c'est l'erreur. C'est comme, par exemple, je peux revenir sur toi. C'est comme, par exemple, quand j'étais au foot et que, ben, quand j'étais petit, il y avait des centres de formation qui venaient à la maison et tout. Et que lui, il disait, c'est pas le foot. Il les a appelé, il disait, mon fils, il sera... Ils ont changé d'avis. Ok, là, on s'éloigne un peu. En fait, c'est juste pour rejoindre les choses. Je vous ai laissé un peu, mais on s'éloigne un petit peu. Du coup, tu as indirectement répondu à la question. Est-ce que selon... La présentatrice a deux tensions. J'ai rien contre elle, mais elle a deux tensions, sérieusement. Toi... Elle gère super mal le débat. C'est dommage. Le père a un rôle primordial dans l'éducation de l'enfant. Et s'il a un rôle primordial, est-ce que tu peux me citer les rôles qu'il a ? En fait, dans l'idéal, il a un rôle primordial. Comme la mère, pour ne pas frustrer la sœur qui est à côté. Juste pour aller au profondant, il a beaucoup de rôles. Moi, je dis, en fait, il y a des femmes qui vont dire, oui, il n'est pas. Il est pourvoyeur du foyer. Moi, dans l'éducation que j'ai eu, c'est l'homme qui gère le foyer. C'est lui qui paye toutes les charges. C'est lui qui doit prendre son fils, mettez le devoir là. Moi, je l'ai vu avec mon père. Moi, mes grands-fins, il prenait des gifles. Moi, j'ai pas pris des gifles. Moi, c'était tranquille. On faisait ça de façon ludique. Aujourd'hui, on a des modèles où les hommes, les pères, aujourd'hui, ne passent pas le temps avec l'enfant. Il va ramener l'enfant au sport. Mais quoi, ses devoirs, c'est maman qui va s'asseoir faire les devoirs. Non ? Il faut que papa et maman s'assassent. Il faut les devoirs ensemble. Donc, éduquer l'enfant aussi ensemble avec papa. C'est débile, ce que tu dis. Non, mais t'as pas besoin. Un enfant qui est en CP, vous n'avez pas besoin de parents pour l'aider à faire 1 plus 1. C'est pas ce qu'il a dit. Attendez, attendez, attendez. Elle a dit que c'est débile. Non, ce que tu dis, c'est pas toi qui es débile. C'est les propos que j'ai trouvés. C'est ce que je dis, en fait. Mes propos sont débiles pour toi. Mais moi, je ne peux pas juger tes propos. C'est là l'effort que je demande. Moi, je ne suis pas venu convaincre les gens. J'accepte qu'ils peuvent avoir raison. Ils peuvent avoir raison. Ils peuvent tous avoir raison. Je n'ai pas la vérité absolue. Mais quand je donne un avis et que j'étaye ça, si toi, ça te semble débile, mais peut-être que les autres, ça leur semble pas débile. C'est juste des exemples pour aller en simplicité. Merci beaucoup, Magoza. Ok, bon, on va arrêter là parce que, pour le coup, ça part un peu dans tous les sens. C'est parti.